Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez pris la meilleure des décisions, celle de bouger votre corps, l'entretenir au quotidien ou de manière régulière et je vous en félicite. C'est un outil qu'on a qui est facile, gratuit, accessible à tous et à toutes. Alors pourquoi s'en créer ? Trois accessoires en option pour cette séquence autour des jambes et des lents. Des blocs, ça peut être des piles de livres ou tout objet qui pourra nous servir pour s'appuyer dessus. Une sangle ou quelque chose qui y ressemble, ça pourrait même être un foulard, du moment que c'est pas élastique mais qu'il y a bien une résistance dessus. Une petite couverture ou un tout petit coussin, quelque chose de pas hyper haut mais confortable. Ces trois accessoires pourront peut-être être utiles mais ne sont absolument pas indispensables à la pratique. Je veux ça sur le côté. Alors on commence dans une position assise, les jambes en écart. La première amplitude, c'est la pomme. Ce qui nous importe, ce sera surtout de maintenir la colonne vertébrale aussi droite que possible. Alors peut-être que pour ça, on aura besoin de mettre notre petite couverture pliée juste sous les fesses pour redresser davantage le dos. Je presse mes jambes dans le sol, très très activement. Première version de la position, on vient placer les mains à l'avant du tapis. Gardez le dos droit. Le nombre se dirige vers le sol et je m'installe ici, dans la plus belle de mes amplitudes. Du moment que le dos s'arrondit, c'est que vous êtes allé trop loin. N'hésitez pas à vous redresser davantage. Pressez vos jambes vers le sol. Les fessiers restent bien ancrés, sommet du crâne vers le ciel. Grandissez-vous et respirez. Une respiration calme et profonde. Si progressivement ça s'installe, ça va mieux. On peut descendre un petit peu plus. Toujours cette vigilance de garder le dos droit. Travaillez dans cette opposition des ischions, les oeufs des fesses et du sommet du crâne qui s'érive vers le ciel ou vers l'avant de la pièce selon là où on en est. Encore une dernière, profonde inspiration. On se grandissons. Activez vos jambes vers le sol. Expirez, descendez le plus bas possible, juste pour un instant. On peut céder les mains. Redressez le dos en dérouleur. Deuxième version de cette même posture. On vient travailler en actif. Bout des doigts au sol. Toujours le dos droit. Je commence quelques mouvements de va et vient devant l'arrière. Serrez le pas du ventre. Gardez la colonne étirée. C'est le nombril qui voudrait toucher le sol en premier et pas ma tête. Si jusque-là tout va bien, option de placer les bras de chaque côté. Et continuez le même mouvement au rythme de votre respiration. Pour les plus enthousiastes, vous pourrez placer les bras de chaque côté des oreilles, sans que ça change quoi que ce soit, sur la position de votre dos. On en fait encore trois et deux et dernier. Peut-être restez en bas. Activez vos jambes dans le sol. Grandissez-vous. Comptez pour vous, quatre, trois, deux, et remontez. On inspire et soulage. On attrape le creux des genoux par l'arrière. Ramenez vos jambes tout doucement. On peut frotter, masser, rassurer. Signifier à nos petits muscles que tout va bien. On s'avance à l'avant de notre tapis. La jambe gauche est allongée. J'attrape nos genoux d'eau. Je me grandis à l'inspiration. À l'expiration, je descends. J'emmène mon genou avec moi. La main gauche sur la hanche gauche qui sert à la maintenir fermement. Quelques mouvements de cercle dans le genou droit. On ramène de la fluidité dans la hanche. On peut changer de sens. Puis pose ton pied gauche à plat au sol. Flexe le pied droit, c'est-à-dire pousse le talon vers l'avant. Et ouvrir le genou droit et pose l'extérieur de ta cheville droite sur la cuissonche. À l'aide de la main droite, tu pousses dans la jambe droite comme pour éloigner ton genou droit de toi. Pense à rentrer maintenant. Gardez la nuque longue. Et expire ici. Puis décolle le pied de terre. Attrape tes deux mains derrière le genou gauche. Inspire, expire. Ramène la jambe gauche vers toi. Et maintiens grâce à ton cou droit, ton genou droit aussi éloigné que possible de toi. Bienvenue dans tes hanches. Tu peux bouger un petit peu, trouver diverses sensations dans cette même posture. Et repose. Déploie ta jambe droite. Tu peux l'attraper avec tes deux mains. Expiration profonde. Tu rapproches la jambe de toi. Tu peux l'attraper derrière la cuisse. Si pour l'instant, le mollet n'est pas accessible. Tu gardes la jambe la voilette. Allonge la jambe de terre. Flac et au sol. Grandis-toi. Inspire ici. Expire. Rapproche la jambe. On va garder la jambe en accroche. Peut-être passer les mains sous la cuisse. Ce sera plus facile. On donne un petit élan. C'est la jambe droite qui me ramène jusqu'en haut. Maintien l'accroche de ta jambe. Traque l'arrière de la cuisse pour étirer la colonne. Inspire. Expire. Plonge en avant. Croise la jambe droite par-dessus la gauche. Et relâche la tête. Et on déhonne. La même chose à gauche. Attrape ton genou gauche. Active tous les muscles profonds pour te grandir. Expire. Et allonge-toi. La main droite sur la hanche droite. On commence nos cercles. Dans un sens. Puis dans l'autre. Sois bien vigilant à la position de ton bassin. Puis on pose le pied droit au sol. Flex la cheville gauche. Et viens placer la cheville sur la cuisse droite. Pousse ta jambe gauche pour l'éloigner de toi avec la main gauche. Normalement tu sens un étirement ici dans l'espace qu'on appelle le pli de laine. Puis on relâche. Et on relâche. On décolle le pied du sol. Passe la main gauche au milieu des deux jaunes. On relâche tes doigts. Et ramène le genou à toi. On maintient le genou gauche grâce au coude gauche. Aussi loin possible de notre épaule gauche. Et repose le pied droit au sol. Attrape l'arrière de ta cuisse gauche dans la jambe vers le ciel. Peut-être le mollet. Ou le pied. Selon ce qui est accessible. Et tend ta jambe droite sur le sol. Inspire ici. Le dos est large. Expire. Rapproche la jambe de ton visage. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Ni dans les cervicales. Replace tes mains sous la cuisse. La jambe tire vers l'avant du tapis. Et redresse. Croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et tire-toi. Et plonge en avant. Libère le poids de la tête vers le sol. Et reviens en déroulant. Relâche tes jambes. Tu peux secouer un peu. On place la jambe gauche devant. La jambe droite à l'arrière. Quelques mouvements ici de va et vient entre l'arrière et l'avant. Tu décolles ton genou quand tu recules. Et ton pied quand tu avances. Plusieurs fois comme ça. Puis on va allonger la jambe droite derrière. Le dessus de la cuisse face au sol. Tu peux garder les orteils crochetés. Ou les relâches. Grandis-toi. Repuise sur le bout des doigts. Éventuellement, prends des supports pour te surélever davantage. C'est peut-être confortable, mais pas indispensable. On continue de se grandir. Une belle inspiration ici. Puis on plonge le puce en avant. Relâche le poids de la tête complètement. Expire en ressentant l'étirement intense dans la tête gauche. Et on va remonter. On peut céder des mains. Cette fois-ci, on se grandit au maximum. Active la jambe de devant dans le sol. On se prépare à décoller les mains. Attention, serre les abdominaux. On y va. On s'envole. Grandis-toi. Résite. Continue de monter. On n'est pas en souffrance ici. On est en résistance. Grandis encore. Montre. Reste. Trois, deux et un. Et repose. Tu viens t'asseoir. Tu ramènes ta jambe droite devant. Et soulage un peu les jambes. Pareil de l'autre côté. Jambe droite devant. Jambe gauche à l'arrière. Quelques mouvements. Devant-derrière. Tu décolles ton genou. Puis ton pied. Continue de laisser ta respiration. Si on te guidait. Tu n'es jamais figé dans le corps. Puis on étend la jambe gauche à l'arrière. Replace ton bassin. Bien stable. Étire-toi. D'abord, on se grandit. Option de remettre les mains sur notre support. On inspire. On s'étire. Expire. Plonge en avant. Relâche dans quelque chose de confortable. Allonge ici les phases d'expiration pour inviter le corps à s'alourdir et aux muscles de se décontracter. Et on remonte. Vous connaissez la suite. Activez un peu plus la jambe droite à l'avant. Serrez les abdominaux. On efface la courbure lombaire. On y va. C'est parti. On se grandit. Continue. Reste la jambe droite à l'avant. Continue de te concentrer. Allez, monte un peu plus haut pour 3 et 2 et 1. On reprise. Ramène la jambe devant toi. Et relâche. On replie la jambe gauche. On garde la jambe droite avec nous. On peut utiliser nos mains. On pourrait aussi utiliser une sangle qu'on placerait sous le pied droit pour se grandir. Donc soit la sangle, soit les mains. La colonne vertébrale est étirée. J'inspire là où j'en suis. Je bascule un peu en arrière. Je libère la jambe gauche qui s'étire vers l'avant du tapis. Les deux jambes sont très longues et surtout la colonne très étirée. Les pieds sont pointés. On va lâcher la sangle ou la jambe. Placez les bras de chaque côté. Serrez le bas du ventre. Gonfrez la poitrine fièrement. Inspirez encore. Et reposez. Une jambe. Et puis l'autre. Plongez en avant. Relâchez la tête. On fait pareil de l'autre côté. Repris ta jambe droite. Attrape ta sangle sous le pied gauche. Je vais montrer avec la sangle cette fois-ci. Ou l'arrière de la jambe. Ou un peu plus haut selon ce qui est accessible. On peut faire un petit cercle comme ça pour bien maintenir. Se redresser. Abaissez les épaules. Bascule en arrière. Étant la jambe droite de quelques centimètres du sol. Si le dos s'arrondit, il y a des chances que vous rouliez en arrière. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc restez droite en utilisant l'accroche, que ce soit les mains ou la sangle, pour maintenir le dos. On relâche la jambe ou la sangle. Place les bras de chaque côté. On y va. On serre. Les jambes sont très longues. On engage le muscle dans la longueur. Dernière inspiration. Ça tremble, c'est normal. Et on relâche. On avance. Secouez vos jambes si besoin. Une dernière position pour terminer cette séquence. Les deux pieds collés l'un contre l'autre. Les genoux bien ouverts. Les pieds sont assez loin de vous. Grandissez-vous. Étirez vos bras au ciel. Une belle inspiration. Puis plongez loin devant. Et relâchez le dos, les épaules et la tête. À présent, vous laissez faire la gravité. Les genoux tentent à se poser de chaque côté. sur le sol. C'est peut-être un gros objectif. Mais peu importe que ça se passe ou pas. Ce qui vous intéresse, c'est la direction. Respirez calmement dans votre dos. Sentez le dos qui se gonfle. Et qui se relâche au rythme de votre souffle. Progressivement, vous vous agourdissez. Et vous vous rapprochez du sol sans avoir besoin de faire d'efforts. Juste en acceptant de se déposer davantage. On prend une dernière inspiration. À la dernière expiration, on peut rattraper nos pieds avec nos mains. On va descendre le plus bas possible. Et remontez un dé, roulant la colop. Et relâchez vos jambes. C'est à présent, terminé pour cette séquence autour des jambes et des hanches. J'espère qu'elles vous remercieront. Sachez aussi que je séquence les classes ici sur cette chaîne pour qu'elles soient vraiment plus courtes et plus accessible au quotidien. Mais qu'il faut envisager vraiment un travail du corps dans sa globalité. Parce que ce n'est pas parce que je veux travailler absolument ma souplesse des jambes qu'il faut que je me concentre que sur les jambes. Il se peut que parfois, les tensions qu'on s'imagine dans les jambes sont finalement un peu plus hautes. Ce pourquoi, c'est intéressant de garder une routine quand même assez globale de tout notre corps. Ou ne pas faire que les jambes, les jambes, les jambes. Peut-être parfois envisager d'autres séquences pour le haut du corps qui permettront de relier tout simplement tout ce travail-là entre le haut et le bas du corps. Je vous remercie pour votre pratique, pour votre engagement. Pensez que vous pouvez toujours vous abonner de manière à recevoir les notifications pour les séances à venir. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Si vous avez des commentaires, je suis toujours à votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée ou de nuit. A très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501